La vie de luxe en Espagne, l'histoire secrète de la famille du général-major Habib Chentouf. Nouvelles règles sur le droit de grève en Algérie, quels secteurs sont concernés ? Algérie versus Somalie, un match déliminatoire au Maroc. La vie de luxe en Espagne, l'histoire secrète de la famille du général-major Habib Chentouf. Au cœur de l'Espagne, la famille du général-major algérien Habib Chentouf, anciennement à la tête de la première région militaire de Blida en Algérie, mène une vie qui ressemble à un conte de fées. Leur quotidien est imprégné de voitures de luxe, d'excursions shopping dans les centres commerciaux les plus prestigieux, et de biens immobiliers situés dans les quartiers les plus huppés. Ils semblent avoir totalement oublié les tourments de l'exil. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré les multiples propositions des autorités algériennes pour les rapatrier, Habib Chentouf et sa famille ne manifestent aucun intérêt pour le retour en Algérie. Ils préfèrent savourer leur bonheur espagnol, conscient que l'Algérie ne peut pas rivaliser avec leur vie actuelle. Dotée d'immeubles à Alicante, de maisons près de Malaga, et d'investissements à Valence, la famille Chentouf a prospéré en Espagne, édifiant un petit empire qui leur offre une vie digne des plus hauts dirigeants actuellement au pouvoir en Algérie. Depuis leur fuite en Espagne en mars-avril 2019, les enfants d'Habib Chentouf, à savoir Amine, Nidal et Inde, ont joué un rôle clé dans leur installation en Espagne. Inde a même récemment célébré son mariage du côté de Valence, marquant ainsi une sorte de point de non-retour par rapport à l'Algérie. Malgré les tentatives de négociation, Habib Chentouf a catégoriquement rejeté l'idée de revenir dans son pays d'origine, bien qu'il ait été l'un des généraux les plus puissants et influents d'Algérie ces dernières années. Le scandale de la cocaïne au port d'Oran, survenu en mai 2018, a bouleversé l'équilibre du paysage militaire algérien. Ahmed Gaïd Salah a utilisé ce scandale pour évincer ses rivaux potentiels, instaurant le pouvoir absolu de son clan. Habib Chentouf et d'autres généraux importants ont été incarcérés d'octobre à novembre 2018. Prévoyant les menaces, Habib Chentouf a compris que Gaïd Salah allait s'emparer du pouvoir et renverser ses alliés, dont les Bouteflika. Au printemps 2019, pendant la crise du Irak, il a profité d'un voyage médical en Belgique pour s'installer définitivement en Espagne, rejoignant ainsi ses biens et ses enfants. Même sous le régime de Abdelmajid Tebboune, le gouvernement algérien a tenté de ramener Habib Chentouf, en vain. A plus de 75 ans et en mauvaise santé, il préfère sa retraite dorée en Espagne, bénéficiant de la bienveillance des autorités espagnoles en échange de précieuses informations sur certains dossiers militaires en Algérie. L'Algérie est désormais une page tournée pour les Chentouf. Nouvelles règles sur le droit de grève en Algérie, quels secteurs sont concernés ? L'Algérie a récemment mis en place des restrictions sévères sur le droit de grève dans plusieurs secteurs clés, selon un décret exécutif signé par le Premier ministre, Aymen Bonabderraman. Le décret interdit même la grève dans des secteurs qualifiés de « stratégiques » pour le pays. Le texte énumère précisément les personnels et les fonctions concernées par cette interdiction de grève. Parmi eux, on retrouve les magistrats, les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger, les personnels des services de sécurité, les agents de sécurité interne en mission de protection des sites et établissements, les personnels des services de la protection civile, les agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les agents réactifs des douanes et les corps de l'administration pénitentiaire. L'interdiction s'étend également aux imams des mosquées, aux contrôleurs de la navigation aérienne et maritime, aux personnels des établissements comprenant des installations sensibles et stratégiques, aux personnels des centres de contrôle d'installation, de téléconduite du système électrique national et des réseaux d'énergie. Les agents appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts, les directeurs d'établissements publics de l'éducation nationale et le personnel d'inspection dans les secteurs de l'éducation, de la formation et de l'enseignement professionnel sont également soumis à cette interdiction. Le décret précise que cette liste englobe les domaines de la défense et de la sécurité nationale, ainsi que les secteurs stratégiques et sensibles en termes de souveraineté ou de maintien des services essentiels d'intérêt vital pour la nation. Cette décision vise à garantir la continuité des services publics essentiels et à assurer l'approvisionnement en besoins vitaux pour la population, tout en évitant les risques pour la vie, la sécurité ou la santé des citoyens, ainsi que les potentielles crises résultant de la grève. Outre l'interdiction de grève, l'Algérie a également établi une liste des secteurs nécessitant la mise en œuvre d'un service minimum obligatoire, comprenant les services de santé, les activités diplomatiques de l'État, l'administration de la justice, la manutention portuaire et aéroportuaire, les services liés à la défense nationale, les services des inhumations et des cimetières, ainsi que de nombreux autres services essentiels. Le décret précise que le service minimum obligatoire ne peut être inférieur à 30% de l'effectif total des travailleurs concernés par la grève. Ces mesures visent à maintenir la stabilité des services publics et à garantir le fonctionnement ininterrompu des secteurs vitaux pour le pays. Algérie vs Somalie, un match déliminatoire au Maroc La route vers la Coupe du Monde 2026 s'annonce passionnante pour l'équipe d'Algérie. En novembre 2023, les Fenecs commenceront leur campagne éliminatoire pour le tournoi qui se déroulera conjointement au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Cette campagne se poursuivra jusqu'en octobre 2025, avec dix matchs cruciaux pour décrocher une place au soleil. Cependant, une situation inhabituelle se profile, l'Algérie devra jouer l'un de ses matchs éliminatoires au Maroc. Même si la sélection marocaine ne fait pas partie du même groupe que l'Algérie, composée de la Guinée, du Mozambique, de l'Ouganda, du Botswana et de la Somalie, la Confédération africaine de football, CAF, a autorisé la Somalie à accueillir ses adversaires au Maroc. Cette décision a été prise en raison de l'absence de stade homologué par la CAF en Somalie, comme rapporté par le site spécialisé FootAlgérie. Si la demande de la Somalie d'accueillir les matchs en territoire marocain est acceptée par l'instance dirigée par Patrice Motsep, l'Algérie se rendra au Maroc pour jouer son neuvième match de qualification en octobre 2025, conformément au calendrier complet des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 établi par la CAF. Cette situation n'est pas nouvelle pour l'Algérie, qui a déjà joué un match dans un stade marocain contre une sélection africaine en 2021, lorsque le Burkina Faso a choisi de recevoir l'équipe d'Algérie au stade de Marrakech pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le match s'était terminé sur un score de 1 à 1, maintenant la première place du groupe pour l'Algérie. Il est remarquable de noter que 7 pays africains ont demandé à la CAF d'accueillir leurs adversaires au Maroc, notamment le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Liberia, la Gambie, le Soudan, et Swatini et la Somalie. Cette tendance est impressionnante, et la CAF devra étudier la faisabilité de ce choix pour un seul pays. Les réponses devraient être fournies avant la prochaine fenêtre FIFA prévue du 13 au 21 novembre 2023. En rappel, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 débuteront en novembre 2023 et se dérouleront jusqu'en octobre 2025. Pour la zone Afrique, 9 groupes de 6 équipes ont été constitués pour une phase de poule déterminant le premier de chaque groupe. En novembre 2025, les 4 meilleurs 2e de la phase de poule s'affronteront pour désigner le représentant de l'Afrique lors du tournoi intercontinental prévu pour mars 2026, avec la possibilité d'obtenir une dixième place qualificative pour la Coupe du Monde 2026.